Musique Welcome les copains Aujourd'hui je vous retrouve avec Noemi Ne faites pas attention à nos têtes Puisque nous partons dans Une heure et demie à l'aéroport Et aujourd'hui Je me suis dit que j'allais poser des questions à Noemi Qui est en passesse Qui a fait le premier semestre Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant Parce qu'on a pas mal parlé de cours sur ma chaîne Et en plus On vous a tous déjà vu l'année dernière Et tout C'est marrant de voir où chacun est parti Et ce qu'il en a retenu Si vous avez d'autres questions en commentaire Pour une partie 2 Bah allez-y Donc déjà Première question Pourquoi t'as décidé de faire passer ? Parce que moi je comprends pas comment t'es pu avoir envie de faire passer Je sais pourquoi t'avais une envie Déjà le côté humanitaire Je trouve que c'est un beau métier J'ai l'impression qu'il y a des métiers Qui sont plus nobles Entre guillemets Que d'autres J'ai l'impression Ils font des métiers pour arnaquer les gens Comme par exemple ceux qui sont en école de commerce Je rigole Mais médecine je trouve que c'est vraiment un beau métier De se dédier à la santé des autres gens Et puis aussi c'est un métier je trouve qui me plairait pour le futur Parce que après je compte faire ma part dans les hôpitaux Et aider ceux qui sont plus en galère Et je pense que là ce sera un moment vraiment dur dans ma vie Mais après si par exemple je me mets en libérale Je pourrais aussi choisir mes horaires Quand on me dérit ça peut être sympa Décider de réduire son activité L'augmenter Imaginons j'ai des études à payer A ma fille tirer en école de commerce Du coup je pourrais augmenter mon activité Avoir plus d'argent Baisser si je suis plus fatiguée Enfin voilà Ça ça m'intéresse En vrai je connais déjà les réponses Mais c'est pour vous Tu as déjà une idée de vers quoi tu voudrais t'orienter Moi je voudrais faire médecine du sport Donc peut-être suivre des équipes Après j'aimerais bien faire de la médecine humanitaire aussi dans ma vie Partir à l'étranger Oui au début je sais que Par rapport à l'orientation Genre est-ce que tu as su dire que tu avais faire facesse Ou tu avais réfléchi à d'autres options En vrai pas du tout En vrai je pense que depuis longtemps Si on m'avait dit T'as pas le choix maintenant tu dois choisir un truc Je pense que j'aurais dit facesse Enfin ça me trottait dans la tête Enfin j'aurais dit médecine pas facesse Je savais même pas que ça existait Mais en vrai j'ai hésité pendant super longtemps Enfin je sais Avec qui non ? Non mais tu voulais faire Staps Parce que j'adore le sport Mais c'est pour ça que je voulais être médecin du sport finalement Parce que je me rends compte que limite Un médecin du sport est plus proche du sport Que quelqu'un qui a un métier qui a fait Staps Sauf quand on est prof de sport Mais souvent il y a beaucoup de choses qui sont orientées vers la rééducation Enfin d'après ce que j'ai compris Après je suis pas en Staps Mais par exemple être responsable des sports à la mairie Ou rééduquer des personnes âgées Et tout ça me plaisait moins Qu'être aux côtés d'une équipe de sportifs Oui voilà Je pense que vous savez Facesse c'est la première année Oui première année commune aux études de santé Oui voilà Et genre à la fin de Facesse Vous pouvez aller aussi en dentaire Aussi en inférieure Il n'y a plus non ? Non en gros on est à peu près 1600 Et il y a 400 places de médecine Il y a médecine, kiné, pharma, sage-femme et dentaire Et sachant que pour médecine on est à peu près 200 Oui Mais après tout est bien Enfin genre si tu as voulu faire dentaire Tu aurais dû aussi faire Facesse Oui voilà c'est ça C'est juste que tu peux être un petit peu plus bas dans le classement Mais bon être 400 sur 1600 Ou être 200 sur 1600 C'est toujours dans les deux cas Et donc comment t'appréhendais Est-ce que t'avais fait Facesse ? Bah j'avais peur Tout le monde nous dit c'est horrible Tu vas voir ça va être la pire de ta vie Et c'est un petit peu vrai Enfin je vais pas mentir C'est pas facile Ouais Et tu t'étais préparée avant Est-ce que t'avais fait genre le coach privé ? Est-ce que t'avais fait ? Non Ça dépend des facs Mais il y a plein plein de facs Où il y a juste la fac Mais à Rouen il y a un gros business autour de la Facesse Genre il y a des stores d'entreprises privées Qui aident les gens Sauf qu'en fait on est un peu obligé d'y aller Parce que le taux de réussite Sans entreprise privée Il y a quelques années C'était 3% Donc bah c'est chaud On va faire les fous quoi Après maintenant il y a le tutorat Qui est un petit peu plus Qui est plus développé Et c'est mieux Genre je connais plein de gens Qui ont eu leur année En étant seulement au tutorat Mais c'est vrai que les trucs auxiliaires Genre les prépas et tout Ça aide Après il y en a qui ont fait Qui ont commencé à En terminale Alors tous les samedis Ils y allaient Ou le vendredi Après moi ça je conseille pas du tout Parce que j'ai fait la pré-rentrée Donc c'est en août Une semaine ou deux semaines Juste avant Et ils nous ont dit Dès le premier jour de la pré-rentrée A la fin de la pré-rentrée Tout le monde aura le même niveau Que ceux qui ont fait Que ceux qui ont fait en terminale Ouais Et puis il vaut mieux Ça je sais pas Je me dis La terminale c'est une année carrément Où tu te cherches Pour une orientation Donc si direct Tu as payé Je sais qu'il y en a qui le faisaient Pour savoir si ça allait leur plaire Ah ouais c'est vrai Parce que c'est vrai Qu'on y va pas trop par défaut En passesse Enfin c'est Voilà quoi Faut s'accrocher Mais Bah si c'est dans ce cadre là Je comprends Mais après c'est un peu dommage De payer en se disant Est-ce que ça va me plaire ou pas Parce que c'est quand même pas gratuit Puis dans tous les cas Je trouve que c'est tellement dur Que ça apprend à trouver Sa méthode de travail Je pense aussi Bon alors je sais déjà que Parce qu'on me la demande Dès que je parle des cours T'avais combien de moyenne au lycée Quel était tes points forts Au lycée C'est pas l'exemple Enfin si Mais dans le sens où C'est pas parce que Vous avez pas assez moyenne Que vous avez pas assez Bah je me débrouillais bien Genre souvent j'avais à peu près 18 de moyenne Au bac j'ai eu 19 et demi Mais voilà comme vous me dites tous Ah t'es trop forte T'es 18 et demi Mais moi à côté de mes potes Genre ça veut rien dire Parce que c'est pas du tout La même manière de travailler Il y a des gens qui C'est carrément Il y a des gens qui au lycée Ils se débrouillaient pas trop Et tout parce que ça leur plaisait pas trop Et là ils ont la volonté de l'avoir Et d'un coup C'est incroyable comment ils se révèlent Il faut savoir qu'en passesse Genre au lycée déjà Enfin en passesse déjà Il y a deux types de matières Il y a les matières à par cœur Les matières à exo Où il faut un peu réfléchir Genre physique et chimie Et en fait au lycée On nous apprend carrément Pour les matières On a un peu des matières à par cœur C'est l'histoire et tout Finalement c'est limite l'histoire Qui m'a le plus servi Pour aller en passesse C'est dingue Et après Bah ouais parce que ça m'a appris À apprendre par cœur Et genre après Les matières à exo C'est pas du tout pareil Qu'au lycée Au lycée on nous apprend À suivre un raisonnement Si on a tout un raisonnement Qui est bon Et juste pas le résultat Qui est bon On peut avoir quand même Quasi tous les points On nous dit de tout écrire Et tout Alors qu'en passesse Non c'est une course Contre la montre Il faut rien rédiger Il faut juste trouver Le bon résultat Et on a beau avoir Tout le bon raisonnement Si on n'a pas coché Dans le QCM Juste le bon résultat On a zéro Ouais voilà Donc en fait C'est carrément différent Et en étude Youtube c'est beaucoup ça Parce que moi je m'en suis rendu compte J'étais super forte en rédaction Et tout Alors je suis en école de commerce Ça a rien à voir J'étais forte en rédaction Et tout Et finalement Bah ça reste ça Mes meilleures notes C'est quand je dois rédiger Alors que je suis pas très forte en anglais Et que je rédige en anglais Mais par contre Toutes les matières Où je dois faire Enfin tu sais Les QCM C'est pas du tout la même chose Parce que t'as zéro point Sur ton raisonnement Donc t'as pas moyen de gratter Alors qu'au bac Genre sincèrement Je pense que tu pouvais clairement Avoir la moyenne en maths Même plus Parce que moi j'ai eu 15 Et genre j'ai pas tout le temps Donné la fin de mon raisonnement Si tu mettais les formules Le machin et tout Enfin c'est Voilà C'est vrai que c'est un peu bizarre Parce que au lycée On nous apprend à avoir Aucune aide Et suivre un raisonnement Alors que finalement Quand on sera dans une entreprise Plus tard On aura les outils Et il faudra un résultat J'ai l'impression qu'on nous apprend Exactement l'inverse De ce qu'on devra faire dans la vie Et donc ensuite Comment tu t'organises Enfin comment sont organisées Tes journées Parce que On pourrait faire une vidéo Une journée type Dans les films Bah déjà Je pensais qu'il y aurait Beaucoup d'indépendance D'ailleurs tu vis chez les parents Ouais je vis chez mes parents Ouais je vis chez mes parents Et ça je pense que c'est le bon plan Bah je sais qu'il y en a Qui peuvent pas Parce qu'ils viennent de loin Mais là franchement Ils me font Ils s'occupent de tout Je suis vraiment la princesse Cette année Ils me font à manger La laissie Après je pensais Qu'on aurait beaucoup d'indépendance Parce que c'est la fac Mais en fait avec les prépas Pas du tout Genre on est maternés Comme des bébés Genre on a Tel jour vous venez au col Tel jour vous venez aux exos On a même un agenda En ligne Tel jour vous révisez Tel truc à telle heure Vous mettez un petit truc vert Si vous avez réussi Un petit truc cool Si vous n'avez pas réussi Enfin c'est vraiment Après moi je suis pas trop J'ai pas trop suivi Parce que c'est une Enfin je pense Si vous allez en passer Si vous expliqueront D'ailleurs ce sera plus la passée Mais ça s'appelle La méthode des J Vous apprenez quelque chose Le jour même Puis à J1 À J3 À J7 Je sais pas quoi Sauf qu'après Quand t'as des J1 mois J2 mois Tous les jours Tu as plein 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 J à réviser Enfin voilà Après même On va en parler après Mais même si il y a la réforme Je pense que ça restaura toujours Un truc dur la première année Genre dans tous les cas Les prépas Elles vont pas arrêter de marcher Enfin Non les prépas C'est comme tu sais Sciences Po Enfin genre ok Les bacs ils changent Mais dans le fond Ça reste toujours Un truc de travail Et tes horaires C'est quoi à peu près Alors mes horaires Normalement On a juste 4 heures de cours Tous les matins À la fac Donc théoriquement On nous dit Le matin vous allez en cours L'après midi Vous apprenez ces cours C'est bien gentil Sauf que en réalité Ça se passe pas comme ça Parce que du coup Avec nos prépas On a une après midi On va avoir Les écoles Une après midi On va avoir Les séances d'exercice Pour les matières exo Après on va avoir Encore une après midi On va avoir L'école du tutorat Par exemple Et après on va avoir Les ED Donc ça c'est Les enseignements Dirigés de la fac Donc en gros C'est des petits comités Donc on est 100 Avec le prof Et on corrige Des exos Qu'il nous a donné Avant Et on peut poser Un peu des questions Parce que c'est clair Qu'en amphi Genre quand il y avait 500 personnes Dans l'amphi On va poser des questions Et du coup Si on somme tout ça L'après midi On a rarement Le temps d'apprendre Tous les cours Du coup Ce qui se passe C'est qu'on compense Le week-end Voilà Ou le mois de réseau Et puis toi Tu fais pas Non Après ce qui existe C'est les podcasts Trop bien Pour Moi je fais souvent ça Parce que déjà Je suis obligée De descendre rarement Pour l'école Donc du coup Ça me garde quand même Un rythme de vie Parce qu'il y en a Qui font que les podcasts Et qui restent chez eux Tout le temps Mais moi je pense Je pourrais pas Je déprimerais Et du coup Souvent le matin J'apprends par exemple Les cours de la veille Et l'après midi Je regarde le podcast Des cours du matin Et je trouve ça bien Parce que ça m'économise Le trajet Donc je gagne beaucoup de temps Et en plus On peut mettre Les trucs qu'on comprend pas trop On peut les mettre au ralenti Les trucs qui sont un peu faciles Et qu'on a envie de Voilà On peut mettre en accéléré Si un truc qu'on a pas compris On met sur pause Enfin En fait les cours Ils vont tellement vite Et il faut tellement tout chopper Après je sais qu'il y en a plein Qui ont des cours Déjà tout fait Des années précédentes Mais moi je partais du principe Que je voulais faire mes cours Parce que je me disais Sinon j'arriverais pas Enfin si je les ai pas fait Puis ça peut changer En plus ça change Il paraît que ça change D'à peu près 5% D'une année sur l'autre Cette année Ça va beaucoup changer Et c'est ça qui va te faire Et donc On va encore aborder Deux points Déjà Pour tes temps libres Pour voir tes potes Parce que moi Vraiment Ce que j'avais entendu C'est Ne soyez pas beaucoup plus Pas 16 Ne faites pas 6 Ne faites pas ça Enfin genre vraiment Vous allez être enfermés Pendant des années Et c'est vrai que nous On a beaucoup de proches Autour de nous Qu'on fait pas 16 Genre de Des générations futures Et Bah même si ça a changé un peu Enfin Tout le monde a eu Une méthode différente Genre Mes parents Ils sont restés ensemble Tu vois Et je pense Toi ton père Il était pas non plus Et ouais Je sais qu'il y en a plein Qui s'enferment Qui sortent plus Qui voient personne Mais en vrai Je pense que Enfin faut garder un rythme de vie Mais de toute façon Ils le disent Enfin tout le monde le dit Déjà c'est conseillé De faire du sport Une fois par semaine Enfin Ouais Oubliez Si vous faisiez du tennis 4 fois par semaine 3 heures Ouais mais tu peux continuer C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini Ouais moi je voulais garder pas mal de sport Au final j'arrive à faire quoi Une heure de piscine par semaine Sauf qu'au final Moi je vais personnellement Quand je vais en ville Ou à la fac ou quoi J'habite sur le plateau J'y vais à vélo Du coup au final Ça me fait descendre Remonter La montée Elle est comme ça Donc ça me défoule bien Si jamais je viens de faire une colle Et que j'ai un peu foiré Ça fait du bien Ouais on va remonter Enfin en fait je pense que Après je suis pas en passesse Donc je peux pas savoir Mais genre C'est psychologiquement Enfin moi je sais que je te vois Quand même pas mal Parce que je reviens souvent J'habite à lui Pour ceux qui savent pas Je reviens souvent Et quand je te Enfin souvent on se voit et tout Et je m'attendais à pire Mais je pense que Bah ça m'est déjà arrivé Deux trois fois De sortir un soir Avec des potes Bah après voilà Je voulais pas une grosse caisse Une caisse ou quoi Enfin on sort On se fait On mange On parle et tout Puis on rentre pas trop tard Et puis voilà Enfin c'est pas non plus la prison Et puis même le nouvel an Tu l'as fait Ouais Au final j'ai fait le nouvel an On va parler des premiers résultats Peut-être Parce que tu vois peut-être Les gens en commentaire Ils vont dire Ouais mais elle en sait rien Elle raconte que de la merde Ça se trouve Elle donne des mauvais conseils Du coup tout le premier semestre On avait des calls Comme je disais À Segmo et au tuto Souvent moi j'étais dans les À Segmo Faut savoir qu'on est que 900 À les faire Et je devais être Dans les 200 à peu près Les 200 premiers à chaque fois Donc c'était pas suffisant Pour avoir le concours Parce qu'il faut compter Qu'on sera plus que ça Au vrai concours Mais enfin même si on n'y est pas Faut continuer à travailler à fond Parce qu'il y en a toujours qui là Ça c'est bien par contre C'est un bon point des prépa Enfin genre vous aviez des trucs Ça par contre c'est vraiment bien En fait je pense qu'elles sont vraiment bien Les prépa Oui elles sont bien en fait Vous mettez pas de l'argent Par la fenêtre Après du coup il y a eu un premier concours blanc De mi-semestre Au tutorat Je suis arrivée 96ème Donc j'étais contente J'ai fait top 100 Mais on était 1200 à le passer Donc c'était assez représentatif quand même Surtout que souvent ceux qui s'inscrivent pas C'est qu'ils sont pas non plus Enfin hyper assidus Enfin c'est ce que je pense Après je sais pas trop Après il y a eu le concours blanc de mi-semestre Là j'ai décalé mes réponses Ah ouais ? J'ai fait un bon bon classement Ah merde Je suis arrivée 200 à peu près Mais j'étais quand même contente Oh ça va Non mais c'est vrai Non j'étais juste en biochimien Pas dans toutes les matières Je sais pas Je connais je me dis Dans ce cas qu'on m'appelait D'ici Et après là il y a eu les concours blancs Au milieu du mois de révision Enfin non D'abord il y a eu un concours blanc Avant le mois de révision J'étais super malade Au tutorat Genre j'avais vomi toute la nuit Enfin bref Du coup j'y suis quand même allée Parce que je me suis dit C'est un entraînement Imagine au concours T'es malade bah il faudra Que t'y ailles quand même Du coup Là je suis arrivée Je crois à 250 J'étais contente Par rapport à Comment j'étais malade Et après il y a eu Le concours blanc De segmo Au milieu du mois de révision Donc là j'avais T'as fait comme une malade Pendant deux semaines et demie Et là j'étais super contente Je suis arrivée 58ème Voilà Bravo Donc j'espère que Là normalement C'est suffisant pour passer Donc j'espère qu'au Vrai concours J'ai fait Qu'on fasse un point Sur la réforme peut-être Ouais Parce que c'est important Parce que ça va plus du tout être comme ça Donc pour ceux qui ont fait Passesse cette année On pourra redoubler En passesse Enfin De nouveau Être en passesse L'année prochaine Et en fait On aura un petit quota Parce que là Cette année Moi je suis contre des doublants Par exemple Et souvent c'est la moitié Doublants Qui passe Priment Qui passe Donc du coup Nous on pourra redoubler On sera toujours sur notre même système Et on aura un moins grand quota de gens Qui pourront passer Donc je pense qu'on sera une centaine Et après il y aura les nouveaux Alors je crois que Je suis passion à 100% Mais apparemment Ça va se faire sur trois ans Ce qui permettra Il faudra prendre une majeure et une mineure Ça dépend des facs Mais à Rouen On prendra majeure médecine Et la mineure Ce sera une autre fac Donc par exemple Pour prendre médecine droit Je sais pas C'est pas non Et donc Il faudra en gros Au bout de trois ans Donc l'équivalent d'une licence On saura si on peut passer en médecine ou pas Sauf Enfin continuer dans la filière santé Sachant que comme on aura pris une mineure On aura On aura la possibilité Après c'est pas sûr Qu'on valide Enfin faute à fait Mais de valider une autre licence Du coup comme ça Ça permet d'avoir une orientation Parce qu'en fait Ce qui se passait avant C'est que souvent Les doublants Enfin Il y avait des gens Qui faisaient deux ans de passesse Et qui l'avaient pas Et du coup Ils se retrouvaient au bout de deux ans Avec aucune équivalence Enfin Ils pouvaient passer je crois En L2 bio ou quoi Mais Bon ça fait pas rêver Enfin C'est pas les 1500 personnes Qui ont envie de passer en L2 de bio Ouais Donc j'imagine que de toute façon Le rythme Enfin Tous les conseils Que nous avons mis à donner Faudra les conserver Même avec la réforme Parce que Ce sera toujours dur d'être pris Mais par contre Dites vous que Toute la part de stress Ou quoi Par rapport au fait De rien avoir après Vous pourrez Mais je pense que Ce sera quand même Stressant comme cursus Parce que En fait Là Moi je stresse pendant un an Éventuellement deux Mais là Pendant trois ans En fait Faudra charbonner pendant trois ans Ouais Pour être sûr de rester Bonne chance Mais voilà De toute façon On l'a passé C'était tellement dur Et mal fichu Que je pense Que ça peut être mieux Enfin Ils essayent de faire quelque chose Qui sera mieux Donc voilà Après ça mettra peut-être du temps Dans tous les cas Ça fera une bonne expérience Enfin ça fait une bonne expérience De la vie Enfin c'est comme la prépa En tout cas Je pense Ça m'a bien appris à travailler Ouais Je pense que Ça c'est bien Voilà Donc voilà On va clôturer la vidéo Parce qu'on va partir C'est vrai que C'était peut-être pas Le meilleur moment Faire cette vidéo Étant donné qu'il y a une réforme Et tout Mais de toute façon Maintenant Il y a tellement de réformes partout Que si on n'en parle jamais On parle de rien du tout Enfin voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à poser d'autres questions Si vous voulez qu'on fasse une vidéo Plus vers la fin de l'année Ou plus sur la réforme Qu'on se renseigne Et tout Voilà Après c'est l'expérience de Noemi Genre c'est pas l'expérience de tout le monde Enfin c'est important de le dire Et tout Mais Je vous dirai si je l'aime Voilà C'est ça Ça se trouve Mais c'est important en fait On s'est dit de faire une vidéo Au milieu de l'année Parce que t'es encore dedans Genre t'as pas encore Tu sais pas encore Si t'es pliopane Ou t'es neutre Dans ma vie Ouais c'est ça Donc voilà N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas Je vous mettrai sur Insta Si vous voulez la harceler ma question Il n'y aura pas trop le temps de répondre Voilà Bisous les copains Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz